Bonjour et bienvenue encore une fois, et donc aujourd'hui on va parler de la prédication antichrist de porte à porte de témoins des Jérômes. Donc déjà, premièrement, moi j'aimerais qu'on aille voir le texte dans Luc 10, verset 7. Et là ici on va voir déjà, alors c'est Jésus qui parle, « Demeurez dans cette maison-là, mangeons, buvons, ce qu'on vous donnera, calories, médecins, salaires, etc. » Et après il finit et dit « N'allez pas de maison en maison. » C'est ça qui nous intéresse, la deuxième partie. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce que quand on fasse les témoins des Jérômes, ils nous disent que c'est la vraie organisation qui vit par la Bible, et tout ce que la Bible dit, c'est une organisation qui est guidée par la Bible, et tout ce que la Bible écrit, le font. Donc ici on voit très clairement que les témoins des Jérômes ne font pas ce qu'est-ce que dit la Bible. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et le collège central, non seulement ils font ce qu'ils veulent, mais aussi ils font ce qu'ils veulent, c'est que le Christ, le contraire de ce qu'il y a à le Christ. Qu'est-ce que le Christ, il a dit ? Donc comment vous appeler un qui est contraire au Christ ? C'est l'anti-Christ. Parce que si Christ dit « N'allez pas de maison en maison », et le collège central, les ambassadeurs de Christ, ils disent « Allez de maison en maison. » Alors qui est-ce que vous allez écouter ? Allez-vous écouter des êtres humains, ou allez-vous écouter le Christ ? C'est bien sûr à vous de choisir. Moi par exemple, je ne vais jamais choisir cette organisation. Je l'ai choisie parce que je ne savais pas, aujourd'hui on le sait. Aujourd'hui on sait que le Christ a interdit d'aller de maison en maison. Elle a dit « N'allez pas de maison en maison ». Et là ici on voit cette organisation anti-Christ, qui s'attend, c'est une opposition, toujours c'était un opposeur à Dieu. Et toujours il faisait l'inverse. Lui sa technique c'est « reverse », c'est toujours à l'inverse. Tout ce qu'est écrit dans la Bible, lui il fait le « reverse », parce que c'est une opposition. Donc il fait tout à l'inverse. Et ici on voit les empreintes anti-christianisme, l'empreinte de l'antichrist des témoins de Jérôme. Et ça me plaît beaucoup ce texte, mais aussi on voit ici, si on va plus loin, parce qu'aujourd'hui les témoins de Jérôme, ils vont de porte à porte. Donc chose que le Christ a interdit, il a dit « N'allez pas de maison en maison ». Je le répète et je vais le répéter encore une fois. Mais, encore, il va plus loin que ça. Le Matthieu 10, 10. Donc je ne sais pas si je dis le texte, c'est Luc 10, verset 7. Alors ici, dans Matthieu 10 et 10, on lit, lui, c'est grand, il dit « Ni sac pour le voyage, ni de tournique, ni souillet, ni bâtrin, car l'ouvrier mérite sans nourriture ». Donc il dit « Ni sac pour le voyage ». Jésus non seulement, ici aussi, c'est lui qui parle, c'est dans Matthieu 10. Alors Jésus non seulement a interdit d'aller en maison en maison, il a dit « N'allez pas de maison en maison », mais il a dit « Ne prenez pas ni sac pour le voyage ». Et quand vous allez voir ces deux choses-là, quand vous allez voir les témoins de Jérôme, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir les sacs et maison en maison. Donc ils vont faire deux fois dans un coup. Quand ils vont déjà en prédication, ne tenant pas compte que Paul a dit « Ne soyez pas tous des ministres, ne soyez pas tous des... » C'est tout. Sur la ligne, ils sont plusieurs choses à la même chose. En même temps, ils rompent plusieurs choses, ils font plusieurs choses à la même temps. Donc ici, c'est ça que je voulais vous faire attention, parce que les témoins de Jérôme, ils ne comprennent pas. Même si c'est marqué dans la Bible, ils ne comprennent pas, parce que leur cerveau ne fonctionne plus. Le cerveau ne fonctionne plus comme chez les gens normaux, parce qu'ils sont indoctrinés. Ils n'ont pas le droit de réfléchir. En personne, que vous lui dites que le Christ a dit « N'allez pas de maison en maison » et il continue quand même, c'est une grave maladie ça. C'est une preuve que le cerveau ne fonctionne plus là. Et ça, c'est une grande preuve. Et Matthieu 10.10, il dit « Ni sac pour les voyages, ni de tunique, etc. » Donc, le Christ, il nous interdit deux choses. N'allez pas de maison en maison et ne prenez pas ni sac pour les voyages. Et ce sont deux choses élémentaires dans la prédication que je voulais vous faire attention à ce point-là, pour voir combien de faux cette organisation irait. Merci d'avoir visionné. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !